Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cheveux et ça y est, je me suis décidée, je vais couper. Je pense ne pas être la seule à me poser cette question quasiment en permanence, est-ce que je coupe ou est-ce que je laisse pousser ? Et je suis vraiment une adepte des cheveux longs, purement et simplement parce que je trouve que ça me va mieux. J'aime avoir les cheveux longs, j'aime quand mes cheveux sont un peu en mode sirène, pourtant j'adore, j'adore les coupes courtes, je craque tout le temps sur des photos de gonzesses avec des cheveux, mais genre hyper courts quoi, des coupes garçonnes, vraiment des petits carrés genre Colline il y a quelques années, je pense qu'elle a plus ou moins la même coiffure maintenant, mais vous voyez comme c'était vraiment court, bouclé comme ça, c'est vraiment le genre de coupe que j'aime bien, mais je ne trouve pas que ça m'aille spécialement bien. Seulement, je pense que vous l'avez remarqué, mes cheveux ont pas mal morflé avec la décoloration, c'est-à-dire qu'il y a tout juste un an, j'ai fait mon premier balayage et j'en ai fait un deuxième en janvier et autant je ne me trouve pas beaucoup de fourches, c'est vrai que j'ai les cheveux qui fourchent très très facilement et là franchement j'en ai quelques-unes mais rien par rapport à ce que je pouvais avoir avant, donc ça se fait bien. Mais ils sont secs, secs ! Et je vous avoue que je m'en occupe pas vraiment. Je suis toujours à la recherche de produits hydratants, je précise bien hydratants. J'essaye de ne pas trop faire de bain d'huile parce que mes cheveux n'ont pas besoin d'être nourris, ils sont vraiment, alors je ne devrais pas dire secs, déshydratés. Les bains d'huile sur moi, ça n'a pas vraiment l'effet waouh que ça a sur d'autres. Et donc je cherche vraiment de l'hydratation. Je pense que je vais me recommander de l'aloe vera déjà parce que là j'en ai mais c'est pas du pur et je vais tenter peut-être des recettes naturelles. Mais si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Seulement, quand le mal est fait, c'est trop tard. On ne peut pas réparer un cheveu abîmé, on ne peut pas redonner vraiment toute sa vitalité à un cheveu qui est complètement desséché. Donc je coupe, voilà, tout ça pour dire ça. Là vous voyez, ils sont attachés en tresse et moi j'en peux plus de voir ce petit plumeau sec. Et alors le truc qui me désespère vraiment et franchement qui m'a fait super mal au cœur, c'est que je n'ai plus du tout de boucle en fait. J'ai beau faire n'importe quoi, j'ai beau faire le plopping comme je vous ai déjà montré dans ma routine cheveux, ça ne tient pas. Et mes cheveux pourtant sont beaucoup moins épais qu'avant. Enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont joué en la défaveur de mes cheveux. New York ne me réussit pas spécialement bien au niveau de la qualité de mes cheveux. Je refais mon topo capillaire. J'ai eu des pellicules quand je suis arrivée ici. Je dois laver mes cheveux beaucoup plus souvent parce que pollution, vent, vie plus active, beaucoup plus à courir dehors on va dire. Et donc du coup tout ça fait que mes cheveux sont vraiment ra-pla-pla. Ra-pla-pla. Donc, troisième fois que je dis ça, je vais couper. Je défais cette tresse magnifique et je vais vous montrer. Bon en plus là, évidemment, ils sont sales. Je vais faire une première coupe et puis j'irai les laver parce que, voilà, là vous voyez mon reste de coloration rose qui est très 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 délavée. Mais ça fait plus d'un mois que je l'avais faite. Je me suis racheté une couleur. Et je tiens à préciser que la coloration que j'utilise, c'est une coloration semi-permanente qui n'est pas du tout agressive pour le cheveu. Je ne pense pas que ça soit ça qui ait abîmé mes cheveux. Et encore une fois, mes cheveux ne sont pas abîmés. Là, ils sont très doux. Et quand je les lave, j'en s'arrive une fois à toutes les lunes, ils sont même plutôt brillants. Mais la sécheresse et le manque de boucles, évidemment, ils sont sales et je les ai brossés, ça me convainc de les couper. Voilà où ils arrivent quand ils sont lâchés et plus ou moins lisses. On voit vraiment qu'il y a eu une perte de masse par rapport à il y a deux ans, par exemple, au moment du mariage. Donc vraiment, ouais, tout pile deux ans. Je n'ai plus autant de volume ni de masse capillaire qu'avant. Et je me dis qu'en les coupant, ça leur fera du bien. Je pense que je vais couper au moins ça. Au moins ça. Et peut-être réajuster après. Je n'ai pas fait ma raie au milieu parce que ce n'est pas comme ça que je la porte. Et je me dis que c'est mieux de couper avec la raie déjà au bon endroit. J'ai eu une drôle d'expérience avec la raie au milieu et tout ça l'année passée, justement. Parce que le mec qui m'avait fait mon premier balayage était parti du principe que... Voilà. La raie était au milieu et du coup, c'était tout bizarre. Donc moi, je prends ma raie comme elle est. Je vais attacher mes cheveux. D'habitude, je fais la coupe en U. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos où je me coupe les cheveux. Mais là, j'ai envie de faire quelque chose de plutôt droit. Donc je fais une queue de cheval à l'arrière, toute simple. Et je descends l'élastique jusque là où je veux couper. Par exemple, ça. Tout ça, je pense que c'est bon. On va voir à combien de centimètres on est. Bon, la plus longue mèche descends jusqu'à 18 centimètres. C'est un peu beaucoup ça peut-être. On va descendre. Je préfère couper un petit peu loin et puis appuyer à s'ajuster. Vous voyez que je vais essayer stresser ou ça se passe comment ? Voilà, on est plutôt à 12-13 centimètres. C'est déjà pas mal. J'ai une paire de ciseaux Olivia Garden qui m'avait été envoyée il y a quelques années. J'aime beaucoup cette marque d'accessoires pour cheveux. Je possède cette paire de ciseaux et deux brosses. Et ce sont des indispensables depuis 2-3 ans. Je vous recommande cette marque si vous cherchez des bons produits pour jouer à l'apprenti coiffeuse à la maison. Bon, allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Salut, salut les gars. Donc j'ai toujours ma technique de l'élastique, sauf que cette fois-ci je fais comme ça. On va couper d'un coup sec. C'est fait. C'est plus ou moins fait. Oh ! C'est bien, ça part un peu en avant comme je voulais. Sauf que cette mèche-là est clairement trop longue. Mais en fait j'avais envie de faire un carré. Un carré noir. Un hyper long carré très plongeant. Comme j'avais quand je suis partie de Belgique. J'ai absolument pas la technique. Donc je tiens à faire un petit disclaimer en milieu de vidéo. Je ne suis pas coiffeuse comme vous pouvez le voir. Et donc je ne vous incite pas à faire la même chose chez vous. Si vous êtes très jeune et que vous voyez cette vidéo, ne faites pas ça toute seule. Moi je le fais en un méconscience. Et si jamais je foire trop mon truc, c'est pas grave. Je prends rendez-vous chez le coiffeur et il n'y aura pas mort d'homme. Je fais ça pour m'amuser parce que c'est marrant. Mais ne faites pas des bêtises. Un, avec des ciseaux. Et deux, avec vos cheveux. Si vous n'êtes pas pleinement consciente que vous pouvez vous foirer. Voilà, maintenant je vais essayer de rattraper mon dégradé. Mes cheveux sont tellement sales qu'ils tiennent tout seul en l'air. Ah j'ai fait exprès de ne pas les laver pour la vidéo. Je voulais qu'ils soient bien raides. Bon, je cache mes cheveux derrière mon dos là. Parce que je ne sais pas encore vraiment à quoi ça ressemble. En fait, il n'y a plus beaucoup de blond avec tout ce que j'ai coupé. Je vais aller laver mes cheveux, faire la colle au mauve. Et je me retrouve après pour voir ce que ça donne. Et ajuster éventuellement la coupe. Et si jamais, je cours chez le coiffeur. A tout à l'heure. Re-coucou les biches. Voilà, la première étape est faite. Je viens d'aller laver mes cheveux. Je voulais vous montrer la couleur. Et aussi un peu la longueur. Même si, encore une fois, vous le voyez, ce n'est pas du tout parfaitement coupé. Mais je le répète, je ne suis pas coiffeuse. Il ne faut pas oublier non plus que j'ai des cheveux ondulés bouclés. Donc ça ne se verra pas aussi fort que là avec le brushing en mode à gris. J'ai dû laver mes cheveux et les sécher. Je voulais vous montrer la couleur avant de faire le mauve. Et en fait, c'est drôle parce qu'en vrai, c'est très très léger. Et à la caméra, on dirait qu'on voit encore pas mal de roses. Donc écoutez, ma touffe est toujours un peu plus courte mais toujours là. Je m'en vais appliquer la couleur. Et encore une fois, je reviens. Recoucou les petites biches. La colo est faite. Ça n'a pas extrêmement pris. Mais il y a quand même un petit effet mauve dans les cheveux. Mon assistant, le crôlé. Et là, il va vérifier la coupe. Il va me dire si c'est fort en escalier ou si ça passe. Alors si tu veux bien... Attends, je vais peut-être me mettre comme ça. Bien peigner mes cheveux, tu vois. Là, c'est plus long et puis ça remonte comme ça. Merde. Tu saurais le faire. Il va bien falloir. Avec ça ? Ah oui, oui. Donc je fais à la même hauteur que le côté plus gros. Oui, oui, oui. Je fais à lui. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il faut passer dans la vidéo avec Lila. C'est jamais bon quand un coiffeur dit oups. C'est jamais bon quand un coiffeur rigole non plus. Oui, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, pas d'un coiffeur. Non, mais on va dire que pour aujourd'hui, tu l'es. Donc... C'est marrant parce que de devant, je trouve que ça ne choque pas. Ouais, je crois que c'est bon. Plus ou moins, quoi. Merci chérie. Il ne le rien. Bon allez, je vais essayer de me coiffer maintenant pour avancer un petit peu ça. Et voilà mes petites biches. Le résultat de cette coupe maison. J'ai mis mon sérum à l'aloe vera et à la lavande. Et je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs mois maintenant que mon cheveu réagit différemment à ce sérum. Et ça fait un peu cartonné. Mais écoutez, ça définit un peu les boucles comme si j'avais mis de la mousse. Et on peut voir que je retrouve un peu de boucles. Donc ça, c'est génial. Je fais un tout petit peu de plopping, mais j'en ai mis nulle. Donc je ne pense pas que ce soit ça qui ait vraiment changé la donne. Mais voilà le résultat. Je suis super contente. Je dois dire merci à mon petit crellet qui a un peu rattrapé le coup. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu en diagonale. C'est-à-dire que je pense avoir trouvé le souci. Quand je vous ai parlé de ma technique de faire la queue de cheval basse et puis de tirer l'élastique, ça doit certainement mieux marcher si on a la raie au milieu. Et que du coup, après quand on lâche, je pense, ça fait deux par égal. Je ne vois que ça. Maintenant, encore une fois, je suis preneuse de toute explication logique. Beaucoup plus logique que ce que je vais raconter moi. Mais voilà, quand même, je trouve qu'une fois lavé et séché, ça donne plutôt pas mal. Et ça rafraîchit vraiment ma coupe. Au niveau de la couleur, je ne vais pas dire que je suis déçue. Parce que c'était du lilas que j'avais acheté. Et évidemment, mes cheveux sont beaucoup moins blonds. Et il y avait encore du rose. Et le lilas, c'est une couleur beaucoup plus pastel, beaucoup moins intense que la rose que j'avais faite avant. Ça fait un petit effet mauve rose très léger. Mais je trouve ça très joli. J'ai encore un peu de rose, en fait, dans mon armoire. Donc je referai certainement encore un peu de rose. Ça reste entre nous, mais... J'aime tellement ce genre de couleurs que je vais en profiter. Donc j'ai encore un petit peu de blond quand même dans mes cheveux. Mais voilà, écoutez, je suis super contente. Qu'est-ce que ça fait du bien de rafraîchir sa coupe ? J'en avais vraiment besoin, je pense, parce que... Voilà, comme je vous ai dit, j'adore les longs cheveux. Mais à un moment donné, il faut quand même être raisonnable. Et je sais, je suis la première à le dire. On ne répare pas un cheveu abîmé. Et un cheveu trop sec, on ne peut pas le réparer non plus. A moins de l'enrober de silicone. Et comme je n'aime pas trop ça, bon... Voilà, les coupés étaient la meilleure option. Ça reste pas trop court, je pense. Maintenant, je ne vais pas la briser encore coupé plus court. Parce que ça donne un tel sentiment de liberté quand on se débarrasse de quelques centimètres. Une petite quinzaine quand même pour moi, je pense. Sinon, on n'aurait pas dit en fait. Parce qu'ils étaient vraiment affinés vers le bas. Mais j'ai coupé 12-13 centimètres toute seule. Et puis le crôlé a encore recoupé. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous aura amusé de me suivre dans mes pérégrinations capillaires. Et dites-moi, que pensez-vous du résultat ? Est-ce que pour une coupe maison, ça vous paraît correct ? En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais et vous pouvez aussi regarder une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.